Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal. Hier nous avions ici un test de la zone des 5175. Je vous indiquais qu'il fallait préserver ici la zone des 5102 pour rester dans une dynamique haussière. C'est bien une invalidation de cette configuration que nous avons ce matin puisqu'après ici avoir validé un quasi contact ici avec cette zone de résistance avec la bande de Bollinger supérieure, on repasse directement avec un petit gap ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle et sous la zone des 5102 points. Donc on est ici sur une invalidation. Du point de vue des indicateurs, on repasse ici dans une dynamique plutôt baissière. On se neutralise ici sur le RSI mais les histogrammes du MACD évoluent désormais d'une manière négative. Du point de vue des niveaux chartistes, le seul point qui nous préserve une possibilité de poursuivre à la hausse, c'est le fait de ne pas avoir cassé ici ce point bas significatif intermédiaire puisque nous avons un nouveau plus haut ici du point de vue de cette tendance mais qui n'est pour l'instant pas relayé par une cassure d'un niveau technique majeur. Et puis nous avons une autre configuration qui commence à poindre, c'est la possibilité d'avoir ici cette phase de hausse suivie d'une phase de baisse suivie d'une phase de hausse. Si on continue ici, on peut considérer qu'on a deux plus hauts significatifs qui sont quasiment sur les mêmes niveaux. Et donc si on casse ici cette zone qui est assez dense techniquement, 5050, 5060, 5070 points, eh bien on a un double top qui pourrait se matérialiser donc par une rupture ici avec un report d'amplitude qui nous donne à peu près 100 points de poursuite baissière, à savoir ici la zone des 4970 points. Et un deuxième objectif de retour ici sur la zone des 4896, un double top. On a deux objectifs possibles. L'objectif lié ici au report d'amplitude est la possibilité de revenir sur le niveau avant d'avoir la première dynamique ici haussière. Alors en fonction de si on considère que cette dynamique haussière démarre sur ce point bas ou sur celui-ci, on peut avoir donc soit la zone des 4970 qui converge avec ce niveau, soit un retour plus global ici sur la zone des 4896. Donc la zone ici des 5050, 6070 va être très importante à surveiller. Selon l'évolution du CAC 40 ce matin, car elle pourrait ouvrir la porte vers une poursuite, voire une accélération du mouvement baissier avec notamment si on casse la zone ici 5060-50, eh bien un risque de comblement de ce gap qui était un gap très important pour la rupture de la dynamique baissière puisqu'il s'agissait d'un gap de rupture qui donnait une impulsion haussière. Si on comble ici ce gap, eh bien le signal qui nous a été envoyé par l'ouverture de de ce trou de cotation serait invalidé et donc on aura un objectif là aussi de retour sur des anciens points bas significatifs. Donc à la baisse, c'est cette zone qu'il faut surveiller. À la hausse par contre, eh bien on invaliderait ce scénario plutôt baissier qui est d'ailleurs confirmé par les statistiques qui ont été diffusées cette nuit. Eh bien au-delà des 5102, on pourrait préserver un léger espoir haussier, mais cet espoir ne serait totalement validé que sur une rupture haussière désormais des 5175 points puisque nous aurions, si on considère ici que nous avons un point bas, eh bien une succession de points hauts qui se feraient d'une manière croissante et des points bas qui se feraient d'une manière croissante aussi, ce qui nous donnerait un trend assez peu dynamique mais qui préserverait la dynamique haussière de fond. Donc ici, point à surveiller, ne pas dépasser la zone 5060-70 et on pourrait reprendre un biais haussier ici si l'écho repassait durablement au-delà des 5102 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 en point matinal. D'un point de vue macroéconomique, nous avons une journée assez dense aujourd'hui et elle commencera à 10h30 avec les chiffres du PIB de la Grande-Bretagne avec tous les autres chiffres de variation et PIB annuel, mensuel, trimestriel qui gravitent autour de ce chiffre principal. Donc dans un contexte de renégociation continuelle du Brexit et de news qui sortent, ça peut bien provoquer une certaine volatilité sur les paires de devises liées à la livre sterling voire même en cas de ce qui est annoncé sur l'euro. Et puis cet après-midi, du côté des Etats-Unis, à 14h30, nous aurons les chiffres de prix à la production. À 16h, nous aurons l'indice du Michigan qui seront dévoilés. Et je vous rappelle que ces deux chiffres, vous pourrez les vivre en direct sur le Trading Live qui démarrera, lui, à partir de 14h et dont le lien d'accès vous sera donné sur le chat du site boursicoté.com. Voilà, je vous rappelle que ce Trading Live est toujours diffusé gratuitement. Voilà donc pour ce point matinal. Passez de bons trades et on se retrouve cet après-midi pour le Trading Live toujours à partir du site boursicoté.com. Sous-titrage ST' 501